Ne plus participer à la spéculation immobilière, vous en rêvez ? Devenir collectivement propriétaire de l'immeuble que vous habitez, vous pensez que c'est possible ? A Marseille, une rencontre autour des habitats coopératifs et participatifs a essuyer les plâtres pour vous. Des petits drapeaux comme autant d'initiatives. Réunis à Marseille, les participants à ces quatrièmes rencontres de l'habitat participatif ont débattu des actions possibles pour devenir acteurs de son logement. Dans cet atelier, on parle habitat coopératif. Le principe ? Plusieurs personnes se réunissent pour devenir collectivement propriétaires de l'immeuble qu'ils habitent. Ça vous intéresse ? On vous explique. Leçon numéro 1, réunir un groupe autour d'un projet. Construire ensemble un immeuble aux dernières normes environnementables ? Partager un atelier de musique ? À voix en velin, un groupe de retraités a ainsi choisi de cohabiter pour vieillir ensemble et s'entraider. Les valeurs qui nous ont le plus rassemblés, c'est l'entraide qu'on pouvait s'apporter les uns les autres. La coopération, c'est une coopérative, ça contient déjà le mot coopération en soi. Collectivement, on va se construire un environnement et bien sûr des activités communes, mais pas seulement. Garder aussi notre vie privée. Leçon numéro 2, renoncer à se faire de l'argent. En coopérative d'habitat, vous apportez une part qui permet de lancer les travaux et payer chaque mois une redevance. Si vous souhaitez quitter le logement, vous récupérez votre apport initial, majoré du coût de la vie. Et c'est tout. Le principe, c'est de lutter justement contre la spéculation immobilière. La coopérative d'habitants permet de lutter contre cette spéculation en se disant qu'on achète un bien pour y habiter. Et qu'en soi, c'est déjà une fonction suffisante. Et qu'après, on n'est pas là pour investir sur du logement. Leçon numéro 3, être patient. Véronique a lancé le projet Abricop pour un habitat coopératif à Toulouse en 2007. Et l'immeuble ne sera prêt au mieux qu'en 2017. 10 ans d'attente pour rentrer dans son appartement. Ce genre de projet est encore rare et effraie les banques. Les premières coopératives d'habitat essuient les plâtres pour les générations futures. On est les premiers groupes. On se dit qu'après, les prochains groupes vont bénéficier de l'avancée de notre travail. Donc vont gagner du temps. Moi, ça, je le crois et je l'espère pour eux. Que les collectivités vont comprendre que c'est des projets qui peuvent se faire. Vont mettre les moyens plus rapidement. On le voit dans d'autres régions aussi. On a l'exemple de Strasbourg qui montre que des choses peuvent avancer plus vite. Si vous souhaitez vous lancer, consultez le site www.abicop.fr. Il y a peut-être un groupe d'habitats coopératifs qui se crée près de chez vous.